Bienvenue sur Mercato TV. Le FC Barcelone a été très actif lors du Mercato estival, et est sur le point de finaliser une autre signature. Joao Félix rêve de signer au FC Barcelone avant la clôture du marché des transferts. Tous les clubs se précipitent ces dernières heures pour mener à bien les opérations, et l'attaquant portugais attend avec impatience que son avenir soit réglé. L'avenir incertain de l'attaquant de l'Atletico Madrid, Joao Félix, reste en suspens suite à des retombées signalées avec la hiérarchie du club de la capitale espagnole. Félix, qui a exprimé son désir de quitter l'Atletico Madrid, a été fortement lié à un déménagement à Barcelone après avoir nommé les géants catalans comme son équipe de rêve. Joao Félix réalisera son souhait et portera le maillot du Barça cette saison. L'international portugais pourrait s'intégrer dans les deux systèmes que Xavi utilise le plus souvent. Dans le système de Xavi, il pourrait opérer depuis le flanc gauche, où il peut utiliser sa capacité à pénétrer à l'intérieur et à créer des occasions. Barcelone s'attend à des dernières 48 heures très chargées du mercato estival. Plusieurs joueurs sont fortement liés au départ, tandis que Joao Cancelo est sur le point de rejoindre le club en près de Manchester City. Un rapport tardif de Fabrizio Romano hier soir a révélé qu'Ançu Fati pourrait bientôt se diriger vers Brighton et Ovalbion dans le cadre d'un accord de prêt. Le départ du prodige de la Masia, âgé de 20 ans, pourrait ouvrir la voie à Barcelone pour recruter un joueur supplémentaire cet été, avec tous les yeux rivés sur Joao Félix. Selon Relevaux, Félix serait sur le point de rejoindre Barcelone en prêt pour la saison 2023 à 2024. Roré Mendes, qui est l'agent du joueur de 23 ans et entretient également des relations étroites avec Johan Laporta, a joué un rôle déterminant dans la négociation de l'accord. Cette saison, l'Atletico de Madrid a disputé trois matchs de championnat d'Espagne, dont une incroyable victoire 7 à 0 au Rayo Vallecano, ce lundi, mais Joao Félix n'est pas entré sur le terrain, malgré son implication. En effet, lors du match contre Grenade, l'attaquant a fini par se faire huer par ses propres supporters au stade Civitas Metropolitano. Merci pour le visionnage. Affaire à suivre.